Le bilan aux Etats-Unis lié à la cigarette électronique est passé à 29 morts, au total 1300 cas de maladies pulmonaires sévères. Associés au vapotage ont été recensés par la FDA, l'agence de sécurité sanitaire américaine. C'est dans ce contexte particulièrement compliqué que s'ouvre aujourd'hui à Paris le troisième sommet de la vape. Objectif, rassurer les vapoteurs français. Pour en parler, Julien, vous recevez Nathalie Dunant, la présidente de l'association Sovap, qui organise ce sommet. Bonjour Nathalie Dunant. Bonjour M. Pierre. Merci d'être en ligne avec nous ce matin. Avec tous ces morts aux Etats-Unis, il y a clairement une psychose aujourd'hui autour de la cigarette électronique. Est-ce que ça a un impact en France ? Est-ce que vous constatez qu'on vapote moins ? Alors, en France, nous avons fait un sondage avec l'Institut BVA. Ce qu'on remarque pour ce sondage qui a été commandé depuis le mois de juin et effectué au mois de septembre, c'est que trois Français sur cinq pensent aujourd'hui que le vapotage est au moins aussi dangereux que de fumer. Ils sont 80% aussi à penser que la nicotine est cancérigène. Donc oui, ça a un impact. La manière dont est traitée aussi cette information a un impact. Et dans les boutiques, on observe une baisse d'environ, en moyenne, 30% des nouveaux entrants. Donc votre crainte, c'est que d'anciens fumeurs replongent ? Oui, absolument. Non seulement, alors, il y a le risque de jeunes anciens fumeurs qui peuvent retomber dans le tabac parce qu'ils sont en début de sevrage et qu'ils ont peur du nouvel outil qu'ils viennent d'utiliser et l'abandonnent. On a vu le cas dans des groupes d'utilisateurs. Et on a aussi le cas des gens qui ne vont pas se lancer et qui vont rester dans le tabagisme plus longtemps. 29 morts tout de même aux Etats-Unis en l'espace de quelques semaines. Ça interroge. Vous l'expliquez comment, Nathalie Dunant ? Alors moi, je n'explique rien. La FDA explique. Ce qu'explique la FDA dans les analyses qu'ils ont faites, c'est qu'ils ont relevé que les liquides utilisés sont des liquides OTHC achetés sur le marché noir. Ils contiennent des produits tout à fait dangereux pour l'inhalation, que sont l'huile et également des fongicides. Donc ce n'est pas du tout le vapotage traditionnel qui est parfaitement encadré, réglementé en France. Mais on est bien sur des produits achetés au marché noir et j'engage aux auditeurs qui souhaiteraient se mettre à vos côtés à ne jamais acheter leurs produits au marché noir. Alors je précise que le THC, c'est le principe actif du cannabis. Ces liquides frelatés, Nathalie Dunant, très dangereux. Est-ce qu'on peut se les procurer en France ? Est-ce qu'il y a un marché noir comme pour le tabac ? Alors non. Aujourd'hui, on n'en a pas entendu parler. On n'a entendu aucun cas. Donc c'est un marché noir. Personne ne peut garantir que ça n'arrivera jamais. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun écho de ce type de produit en France. Les liquides que l'on peut trouver en France, est-ce qu'on connaît leur composition ? Est-ce que les autorités sanitaires contrôlent tout ça ? Exactement. Un liquide ne peut pas être mis en vente en France et en Europe d'ailleurs, parce que c'est une directive européenne à la base, sans avoir été notifié auprès des autorités compétentes six mois avant qu'il soit commercialisé. Donc ça veut dire qu'en France, par exemple, que l'ANSEF connaît la composition des produits, les émissions, les données toxologiques de tout ce liquide qui est vendu en France six mois avant qu'il arrive dans les boutiques. Alors pourquoi ce silence de la part de nos autorités sanitaires ? Pourquoi ne pas dire que ces liquides frelatés, ces liquides de cigarettes électroniques qui tuent aux Etats-Unis, eh bien on ne peut pas les trouver en France ? Bon alors certains ont un peu commencé à dire, l'ANSEF, le directeur de l'ANSEF a pris la parole récemment pour bien expliquer que les liquides traditionnels n'étaient pas connus et pas dangereux. Pourquoi le vapotage est un peu mal accueilli quand même globalement ? C'est un peu plus, on a l'impression que les autorités sont un peu plus dans un laissé-faire et ils ne prennent pas en main cet outil pour développer la politique anti-tabac. Comme c'est par exemple le cas en Grande-Bretagne, vous prenez le Stoptober qui est l'équivalent du mois sans tabac, eh bien en Grande-Bretagne, le vapotage fait partie des solutions qui sont poussées, portées par les autorités de santé publique anglaises. Eh bien chez nous ce n'est pas le cas, ils restent très prudents et probablement ils ne veulent pas prendre de risques. Merci Nathalie Dunant d'avoir été en ligne avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Sauvap qui organise aujourd'hui à Paris le troisième sommet de la VAP. Merci à vous et à très bientôt sur Europe 1. Je vous remercie, au revoir.